Il y a dans l'histoire des photographies dont il n'est pas simple de parler et parfois même plusieurs années après que la photo soit prise. C'est donc encore plus compliqué quand la photo est plus récente. Au début, je voulais attendre un peu avant de vous parler de cette photo. Attendre que le temps passe, que l'émotion retombe. De plus, la photo est liée à un assassinat dont l'affaire judiciaire est toujours en cours. Difficile donc de parler de son contexte, surtout que les motivations de l'assassinat restent aujourd'hui non définies par la justice. Et puis le mois dernier, le 13 février 2017, le jury du World Press Photo l'a désigné Photos de l'année, ce qui m'a convaincu de vous présenter cet épisode plus tôt que prévu, sans forcément parler du contexte. Un assassinat en Turquie est une photographie prise le 19 décembre 2017 à Ankara par le photographe turc Buran Özbilisi. On y voit Melvut Mert Altinta, un jeune policier turc de 22 ans qui vient d'assassiner l'ambassadeur russe en Turquie, Andrei Karlov, lors d'une exposition photo. Il n'était pas en service au moment des faits, mais a réussi à passer grâce à sa carte de police. Immortalisant un meurtre prémédité, cette photographie a fait le tour du monde dans les heures qui ont suivi l'assassinat. En même temps, rien d'étonnant, la photo est d'une force incroyable, elle a marqué tous ceux qui l'ont vu. Et là, je vais reprendre les mots de Nicolas Beaudoin du journal Libération, car je trouve que son analyse est très juste. C'est une image efficace, tellement efficace qu'elle semble être mise en scène. Une violence en col blanc, aseptisée, qui s'exprime par la pose théâtrale de l'assassin, par l'absence de sang et par les costumes noirs et les murs blancs. La scène ressemble à un tableau néoclassique de Jacques Louis David où la réalité de la mort, obscène, ne peut être représentée, mais où le drame, lui, doit pleinement s'exprimer. Nous ne sommes pas témoins du crime, il a déjà eu lieu, la victime est allongée sur le sol et nous ne sommes pas témoins de ce qui va se passer. Par la suite, l'assassin sera lui-même exécuté par la police turque, mais l'instant décisif est celui de l'entre-deux instants de mort et c'est en cela que cette image est exceptionnelle. Elle nous donne à voir l'instant du cri après le crime et avant l'exécution du criminel. Et comme je vous le disais en introduction de cet épisode, le mois dernier, le 13 février 2017, cette photographie était désignée photo de l'année par le jury du World Press Photo qui est, rappelons-le, le plus prestigieux concours de photojournalisme. Mais ça a été un choix difficile. Stuart Franklin, le président du jury lui-même, n'était pas pour lui remettre le prix de la photo de l'année. Il était pour lui remettre le prix de la catégorie Spot News, que la série de photos a d'ailleurs remporté, mais pas celui de la photo de l'année, il y était même fermement opposé. Pour lui, cette photo est l'image de la terreur, elle renforce l'alliance entre le martyr et la publicité. La publication de la photographie d'un meurtre, d'un meurtrier et d'une victime, les deux présents sur la même image, est moralement problématique. Un membre du jury, Marie Calvert, expliquera le choix dans un communiqué. C'était une décision très difficile, mais en fin de compte nous avons eu le sentiment que l'image de l'année était une image explosive qui témoignait vraiment de la haine de notre époque. Ce choix provoque également une polémique, le jury étant accusé de mettre en lumière une scène de violence et en conséquence de contribuer à valoriser un tel geste. Mais au-delà de cette polémique et de son contexte géopolitique, cette image viendra s'ajouter aux incontournables quand on parlera de l'histoire de la photographie de reportage et de ce fait mérite donc cette récompense de photos de l'année. Voilà, c'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère surtout que vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Je remercie bien évidemment les tipeurs de photosynthèse, faites des photos, allez voir des expos et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada